Nous sommes constamment éclairés par le Soleil. Cette lumière nous paraît si naturelle qu'on en oublierait presque le long voyage qu'elle a effectué avant de nous parvenir. Son voyage débute au niveau du noyau solaire. Les photons qui atteignent la Terre chaque jour sont tous issus des réactions de fusion de l'hydrogène dans le cœur de l'étoile. Même s'il ne représente que 2,7% du volume du Soleil, le noyau représente 40% de la masse de l'étoile. La densité y est très forte. La matière y est chauffée à tel point que l'hydrogène entre en fusion. A chaque seconde, 4 millions de tonnes de cet hydrogène sont converties en énergie dans le noyau. Ainsi, les photons originels viennent du noyau du Soleil, mais il est important de préciser qu'il s'agit de photons gamma. Si le Soleil n'émettait que des photons de ce type, nous ne recevrions aucune lumière visible. Les photons de lumière visible qui nous atteignent acquièrent cette propriété en passant par la deuxième zone interne du Soleil, la zone radiatique. Cet espace s'étend sur 45% du rayon solaire et produit une très forte chaleur là où il est en contact avec le noyau. A ce niveau, la température est de 2 millions de degrés Celsius, alors qu'il ne fait qu'un million de degrés à l'opposé. Et réunis, le noyau et cette zone représentent 98% de la masse solaire. En passant dans la zone radiative, les photons gamma vont être absorbés, puis émis par les molécules et atomes environnants. Ce faisant, ils perdent de l'énergie, se transformant au fil des absorptions en photons de lumière visible. Ces derniers sont bien moins énergétiques que les photons gamma, mais, pour compenser, ils sont plus nombreux. Pour chaque photon gamma émis par le noyau du Soleil, 1000 photons quittent la zone radiative. C'est ainsi qu'un seul photon gamma donne naissance à 1000 nouveaux photons visibles qui vont poursuivre leur chemin dans le Soleil. Prenons un de ces photons émis. Celui-ci va quitter la zone radiative pour entrer dans la zone convective. Celle-ci s'étend de 480 000 à 690 000 km jusqu'à la surface du Soleil. Sa bordure interne atteint le million de degrés Celsius, tandis que la température de la bordure externe est estimée à 15 000 degrés Celsius. C'est cette différence de température qui va causer les mouvements de convection ayant donné son nom à cette partie du Soleil. La matière la plus chaude, qui se situe le plus à l'intérieur de la zone convective, va progressivement monter, entraînant avec elle les photons. Ces derniers vont avoir le temps de passer à la couche suivante avant que la matière ne se refroidisse et retombe vers l'intérieur du Soleil, où elle va se réchauffer de nouveau pour remonter et ainsi de suite. La zone convective est la dernière couche du Soleil qui nous est invisible. Au-delà, nous entrons dans la photosphère du Soleil et à partir de laquelle nous pouvons observer le Soleil par différents moyens. C'est cette partie du Soleil que nous voyons depuis la Terre. C'est la couche la plus fine de l'étoile, à peine 350 km d'épaisseur. Soit environ 400 fois plus fine que la zone convective. C'est aussi l'un des endroits les plus froids du Soleil, avec une température de seulement 6000 degrés Celsius. A partir d'ici, les photons ne sont plus cachés par les couches internes du Soleil. La première partie de l'atmosphère solaire est séparée de la photosphère par la zone de température minimum. Celle-ci a une température de 3700 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour permettre la présence de molécules simples, comme le monoxyde de carbone. Au-delà de cette zone se trouve la chromosphère, qui atteint les 9700 degrés Celsius. Après avoir franchi la chromosphère, les photons traversent la zone de transition, où la température atteint le million de degrés Celsius, via des effets complexes du champ magnétique solaire. Cette zone n'a pas d'épaisseur précise, elle a visuellement l'apparence d'un halo, et est surtout étudiée par des instruments sensibles aux rayons ultraviolets. A peine sortis de la zone de transition, les photons se retrouvent dans la couronne, un espace bien plus vaste que le Soleil lui-même, mais des millions de fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Avec des pics de température à 5 millions de degrés Celsius, malgré une chaleur environnant le million de degrés Celsius en général. Après un périple au travers des multiples couches solaires, les photons que nous avons suivis depuis leurs émissions par le noyau, arrivent enfin à la dernière étape de leur voyage, l'héliosphère. Cette région du Soleil englobe en réalité tout notre système solaire, jusqu'au vide interstellaire appelé l'héliopère. Les photons sont enfin arrivés à leur destination, sur Terre, où ils nous apportent la lumière du Soleil. Il est bien connu que la lumière du Soleil met environ 8 minutes pour nous arriver. Ce qui est exact, à condition de lancer notre chronomètre à partir de la photosphère. Si l'on lance ce chronomètre dès l'émission du photon gamma par le noyau, alors la lumière du Soleil met en réalité plusieurs millions d'années à nous parvenir. Et ce après une formidable épopée au travers des couches solaires. Ainsi, des conditions dantesques du noyau au vent solaire puissant de l'atmosphère, en passant par les radiations et les températures infernales, les photons gamma d'origine auront parcouru un chemin formidable avant que la lumière du Soleil ne nous atteigne. N'oubliez pas que nous avons aussi désormais une chaîne Twitch sur laquelle nous faisons divers quiz, diverses émissions en direct comme des jeux ou alors des conférences. Et d'ici là, nous viserons toujours la Lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !